Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous avons aujourd'hui donc jour de discours de la banque centrale européenne avec Mario Draghi et bien une forte volatilité sur la paire de devises euro dollar puisqu'alors que nous étions dans une dynamique plutôt haussière et bien nous avons eu ici une brusque hausse de la volatilité, hausse de la volatilité qui est venue valider un contact ici avec la zone des 1.0855 avant de s'infercer et de repartir à la baisse. On est venu valider ici un contact avec le retracement à 38,2% de Fibonacci. Suite à cela ici on casse la zone des 1.0707, on avait quasiment ici un double top et on continue ici à baisser donc en soirée sur cette paire de devises euro dollar. Pour ceux qui ont suivi le trading live de cet après-midi et bien vous avez pu profiter du suivi de cette position par un algorithme de ma composition. Donc la paire de devises euro dollar ici reste dans un mouvement baissier, l'objectif est un retour sur la zone des 1.0520 et par rapport à la dynamique globale et bien le fait d'avoir ici une phase de baisse rebond sur le 38,2% et retour sur le 1.0520 marque une possible cassure baissière de cette zone des 1.0520 dont je vous rappelle qu'elle représente la zone basse du range moyen long terme que la perte de devises euro dollar occupe depuis 2015 donc depuis l'année dernière. Une rupture de ce niveau validerait la reprise d'une dynamique baissière moyen terme. Donc attention ici à ce niveau, il ne devrait pas céder facilement mais en cas de rupture et bien on pourra avoir un signal moyen terme majeur. Sur le dollar yen par contre c'est le calme plat avec donc cette stabilisation sur laquelle j'attirais votre attention hier juste sous la zone des 114.90 donc phase de stabilisation, consolidation horizontale suite à la rupture de cette zone des 111.24 donc un petit peu comme je vous l'ai dit hier tant que ce niveau ici de support n'est pas cassé à la baisse et bien nous sommes toujours dans une stabilisation mais d'une dynamique qui reste haussière et tant que ce support n'est pas cassé et bien c'est toujours 116.46 qui fait figure d'objectif haussier. Quant à l'or là aussi nous sommes sur une phase de stabilisation et ce depuis la rupture des 1179.50 dollars l'once avec un goal ici qui se stabilise sous cette zone qui est devenue résistance mais sans marquer de nouveaux points bas significatifs au dessus donc des 1160 dollars l'once. Donc une phase de stabilisation toutefois lorsque l'on regarde l'amplitude ici de la phase baissière le fait d'être parti ici des 1325 dollars l'once pour arriver à 1160 sans aucun rebond technique suite à la fin de la dynamique puisque nous sommes enfin ici sur une phase de stabilisation montre qu'une pression baissière subsiste toujours sur le métal jaune. Donc en absence de cassure haussière des 1179.50 force est de constater que la dynamique reste baissière et que l'objectif donc prochain objectif qui se situe à 1139.18 n'est toujours pas invalidé donc toujours dans un suivi de dynamique baissière et il faudrait repasser au delà des 1179.50 et des 1209.55 pour invalider ce scénario. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du forex et des matières premières passez une bonne soirée et bonne chance en prochain trade on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada